Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte. Palerme, Tchéfalou, Syracuse, Noto, Taormine, on célèbre la cuisine sicilienne ce samedi matin, une cuisine de produits de saison brute et élégante. Ignacio Messina, le chef du restaurant, les amis des Messina à Paris, est avec nous. Alors bah tiens, justement, il n'est pas venu les mains vides, Ignacio, racontez-nous ce que vous avez apporté là. On a de jolies choses qui arrivent. J'ai amené un capacho de poulpe, j'ai amené une aubergine, celle de la grand-mère, et la pizza sicilienne. Alors je voulais amener aussi un peu de pâtes, puisqu'on est quand même... Elles sont belles, c'est des pâtes qui sont un peu comme des grands macaronis tortillés. Ça s'appelle Buzia da Trapanese. Si. Buzia da Trapanese, c'est des pâtes maison, nous nos pâtes on les fait, on produit tout à Romuro, tout est fait maison. Et avec la fameuse chaplure. Exactement. C'est le chaplure dont on parlait avant la pause, absolument. Dans les pâtes, j'ai vu que vous avez commencé par les pâtes, en fait c'est une sauce, on fait revenir des oignons, j'ai mis juste du pesto de fenouil sauvage, qui est un ingrédient important dans notre cuisine, quelques anchois et de la chaplure. Et votre carpaccio de poulpe là il est incroyable parce qu'il est taillé très finement. Il est très moelleux, le carpaccio de poulpe ça peut parfois être un peu caoutchouteux, là il est fondant, il est moelleux non. En fait tout est de la cuisson, pour moi le chef peut le confirmer. Et je sais que c'est compliqué à cuire du poulpe, c'est très délicat. Exactement, donc il faut vraiment de l'expérience et puis il faut faire attention à la taille du poulpe parce que si les poulpes sont petites, c'est pas la même cuisson. Combien de temps de cuisson là par exemple ? Les cuissons, on les contrôle parce que nous on a une cuisson particulière, c'est-à-dire qu'on fait bouillir de l'eau, on met le poulpe et on calcule la cuisson jusqu'à qu'il refroidisse dans son eau même. C'est-à-dire qu'à peu près c'est une demeure de cuisson, on éteint le feu et on le laisse refroidir de l'eau. Une fois que l'eau est froide, on ressort la poulpe, donc il faut vraiment calculer le temps, parfois on se trompe. Ça peut traîner un long moment, sinon on avait vu que c'était 4 heures à petit frémissement pour le poulpe, mais il y a plusieurs écoles. C'est surtout qu'il y a plusieurs poulpes, quand c'est les petits poulpes de 1 kg, c'est vrai que les 35-40 minutes peuvent suffire. Mais ce que je crois que c'est le plus important, quel que soit le poids du poulpe, c'est impérativement laisser le poulpe refroidir dans la cuisson. Il ne faut pas le sortir, le laisser tirer, c'est-à-dire que la température va monter à l'intérieur. D'ailleurs, on arrive souvent à 3 heures lorsque l'eau est froide, donc c'est de l'ambition. C'est ça, ça revient pratiquement au même. On parle de l'importance de la famille chez vous en Sicile et notamment dans votre famille, les Messina, puisque vous êtes arrivé en France, vous avez monté petit à petit ces petits échoppes qui sont devenus des restaurants et ensuite une belle saga familiale. Papa et maman sont repartis en Sicile ou ils sont toujours... Là, ils sont en Sicile depuis le début de la pandémie, ils en profitent. Ils sont retournés à Tchèfalou. Ils sont retournés à Tchèfalou, mais je sais qu'ils donnent toujours un petit coup de main en cuisine. Votre père est le roi de la saucisse au fenouil, par exemple. Oui, on l'a mis dans le livre aussi. Alors là, mon père, au ce moment, en fait, mon père était dans le Faubourg Saint-Antoine et il préparait avec ma soeur. Ma mère, elle a travaillé avec moi en cuisine à Réaumur pendant 5 ans. Ils étaient un peu fatigués. Donc là, ils profitent. Ma maman, elle cuisine tous les jours pour nous, pour elle et pour mon père. Le gâteau de courgettes de maman, racontez, racontez ce gâteau de courgettes. Eh bien, elle voulait faire un cake à la carotte. Elle n'avait pas de carotte, elle avait des courgettes dans le frigo. Elle a mis les courgettes, elle a aimé et puis elle a rajouté la ricotta fraîche par la suite. C'est devenu le dessert le plus demandé dans le restaurant. Et il est dans le livre, on pourra le refaire. Les amis des Messina. En tout cas, ce que je peux vous dire, ce que vous nous avez amené là, c'est vraiment très bon. C'est validé par Evkand de Borde. Parce que moi, je mange vite. J'ai la réputation de finir mes assiettes assez rapidement. Mais là, ça fait au moins 2 minutes. Il balance ! Montre en main qu'il va rectifier totalement ses assiettes. Je vous ferai remarquer, Olivier, que c'est la façon, malheureusement, qu'on a mangé les cuisiniers. Quand c'est bon, on mange. Alors moi, j'ai l'aubergine que vous avez apportée. C'est une recette que vous tenez de votre grand-mère, cette aubergine. C'est très simple. En fait, c'est une recette typiquement sicilienne, maison, on va dire, de notre province, de notre ville. Je pense que c'est l'effet aussi ailleurs. En réalité, c'est une aubergine frite. Alors, la variété de l'aubergine, c'est la violette. Ce qu'on appelle, nous, la tunisienne, c'est la ronde, violette. On la découpe 3-4 heures avant. On la met avec un peu de sel. Un peu de sel. À dégorger, mais. Dégorger un peu. Un peu longtemps, j'ai vu dans le livre. C'est 6 heures que vous laissez dégorger. Oui, exactement. On peut en laisser même 24 heures. Et puis, on la fait frire dans de l'huile d'olive, à l'air de tour. C'est bon, ça. On prépare de la sauce tomate. J'ai donné notre recette de sauce tomate d'olive, ce qui est très important. Et donc, on met les ingrédients. Une fois que l'aubergine est froide, alors évidemment, on peut la manger chaude, quand on a fini de frire avec la sauce tomate. Mais j'aime beaucoup la manger froide. Et l'été, on les prépare la veille, on les mange le jour après. On les apprécie beaucoup.